On a commencé avec mon frère, on s'était dans les années 87-87 et disons qu'on participait épisodiquement, vu le travail que ça demandait, puis après on a participé, comme je dis, épisodiquement. D'accord. Qu'est-ce que vous aviez comme voiture au départ ? La première voiture qu'on a achetée, c'était un punch de Châtonnet, c'est un gars qui faisait des 6 heures, des endurances et qui participait aussi au rallye tout-terrain. On avait récupéré le châssis sans la partie mécanique et il avait un V6 Alpha et on avait mis, nous, on a adapté un moteur 2 litres Alpha et on a commencé avec ça. D'accord. Ensuite, il y a eu d'autres voitures, d'autres véhicules ? Disons que celui-là, on a évolué, on a fini par y mettre un V6, le V6 Alpha et après on a construit un buggy qu'on a construit nous-mêmes, aidé un peu avec des aides à droite à gauche, toujours avec le moteur Alpha. C'était un buggy, un filbug, un genre filbug et après on a monté plus tard une Mégane aussi. Mais ça, c'était avec une Mégane, avec une mécanique Audi. D'accord. Et tu as participé donc jusque dans les années 2000, je crois ? Voilà. Le dernier rallye, c'était Arzac 2008. D'accord. Voilà. Et toutes les années, tu participais à des compétitions tout-terrain ou non ? Non, non, non. On faisait des passes il y a des années où on participait. On choisissait, c'était une partie mécanique, on faisait des passes, des impasses. D'accord. Et dis-moi, d'où te vient cette passion pour le tout-terrain ? Elle remonte à quand ? Disons que, dès l'étant petit, j'étais passionné par tout ce qui était mécanique. Enfin, compétition mécanique, compétition. Mon frère, lui, plus par la partie mécanique. Alors, disons qu'à deux, on s'était dit, on se complète bien quoi. Donc, voilà. On a mis tout ça. D'accord. Donc, c'était un peu dire que c'est un peu un rêve d'enfance qui s'est réalisé. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'était, disons que le rallye, on entendait parler souvent ici, le rallye des cimes, tout ça, c'était quand même quelque chose qui nous tenait à cœur. Oui. Tu as de bons souvenirs de tes participations au rallye des cimes ? Ah, c'est le rallye des cimes, c'est vraiment quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'il a de particulier pour toi ? Oui, justement, c'est ça quoi. Quand j'ai commencé, c'était quelque chose, c'était culte quoi. C'était… Et quand j'ai participé, pour moi, je suis arrivé là avec des grands yeux, là, je voyais toutes ces personnes qui étaient quand même… qui avaient une renommée quoi. Et être là-dedans, c'était quelque chose, de participer à ça, c'était quelque chose, c'était bien quoi. Est-ce qu'il y a des pilotes qui t'ont marqué au niveau de ce rallye des cimes ? Ben, disons que le pilote qui m'a… disons que d'abord que j'ai connu à O'Laurent, qui était… c'était à guerre. On a… disons que c'est par lui qu'on est rentrés dans le rallye. Son copilote était d'O'Laurent à l'époque, c'était Raymond Catalan. D'accord. Et on était assez assidus dans le garage. Et donc, on a fait la connaissance, on a participé en tant qu'assistance. Surtout mon frère. Moi, j'ai fait ça un peu dilettante. Et après, donc, ça nous a mis un peu le pied à l'étrier, là. On s'est dit, tiens, pourquoi pas ? Après, il y a eu d'autres personnes. J'étais tout… j'étais surtout… j'avais de l'admiration pour des personnes comme les Bidars. Les frères Bidars, c'était quelque chose… on s'est dit, c'était des frères. Oui. Comme nous, on était frères. Voilà. On s'est dit, c'est bien ce qu'ils font. C'est des gens qui… je respectais beaucoup ces personnes dans les Bidars. Oui. Alors, c'est vrai que le rallye, dans la région en particulier, c'est souvent une affaire de famille. Voilà. On se transmet ça de père en fils et on partage un petit peu les mêmes passions dans la famille. Parce que quand on fait le rallye, la famille suit aussi, je suppose. Voilà, c'est ça. Moi, c'est plutôt familial. C'est le côté familial qui m'intéresse. Le côté familial puis les amis, les amis prochains. Ensuite, ou pendant, je ne sais pas, tu es passé aussi devant le cheval. avec un pinceau ou des pinceaux à la main. Oui. Disons que le pinceau, c'est une autre passion que j'avais depuis toujours. C'est toujours. Mais disons que c'était pas la même… c'était pas le même ressenti. La mécanique, tout ça, c'était quelque chose d'intense et d'instantané. Parce que la peinture, c'est quelque chose qui dure un peu plus dans le temps, tout ça. Donc, le rallye, ça me permettait de vivre quelque chose de fort et d'instantané. Et bon, comme là, je le vivais de moins en moins, je me suis remis à la peinture, quoi. C'était quelque chose… j'avais plus de temps, quoi. D'accord. Mais par tes peintures, du moins ce que j'en connais, on est toujours un peu dans le rallye tout-terrain et le rallye du sim en particulier. Oui, disons que je me suis dit, vu l'image qu'a le rallye du tout-terrain, je me suis dit quand même, c'est pas une bonne image. Et je me suis dit, si ce serait bien d'essayer de… pas de casser cette image, mais de montrer qu'il peut y avoir quelque chose de… j'allais dire artistique dans le tout-terrain. Tu mets à la disposition de l'écurie des cimes, gentiment, quelques œuvres, quelques-unes de tes œuvres pour ce rallye des cimes historique. Oui. Bon, on aura l'occasion de les voir donc dans le musée qui va être ouvert à Cambo à partir de la semaine prochaine. C'est toi qui a fait le choix des œuvres, que tu en es prêté ? Est-ce que tu as… il y a quelque chose, un fil rouge qui a guidé ton choix pour cette expo ? Oui, disons que là, quand je ne participais plus pour l'instant au rallye, en tant que pilote, je cherchais des portraits d'anciens pilotes et je n'en ai pas trouvé tant que ça. J'ai demandé et c'est souvent, c'est des billets photo et les pilotes sont souvent casqués, donc on ne peut pas trop les voir. D'accord. Et donc, je n'ai pas trouvé tant que ça, donc je n'ai pas eu beaucoup de choix. Et j'ai fait ce que j'ai trouvé. de secours. De secours. . . . Sous-titrage ST' 501 ...